bonjour j'espère que vous avez passé un bon week-end un bon 1er mai plein de muguets et que c'était top pour vous donc et qu'il a fait beau aussi moi ici il a fait très beau j'espère que vous aussi ouais beaucoup de personnes me disent mais c'est comment ton bureau ben voilà une petite idée c'est un peu le boxon c'est bon oui c'est vrai que je pourrais retirer des choses mais voilà et et bon on passe là dessus et c'est parti pour le tirage des énergies du jour ce sera beaucoup mieux allez donc merci de me donner mes bons messages pour ce lundi de mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo ah c'est beau lorsque j'ai le désir de bouger mon corps ou de dire quelque chose je devrais d'abord examiner mon esprit et ensuite avec fermeté agir de la bonne manière et oui c'est important faire les choses dans le bon sens et puis ça a un peu tourné sa langue cette fois dans sa bouche avant d'ouvrir sa bouche n'est ce pas en tout cas c'est le fait de de rester dans un alignement intérieur de rester dans une posture intérieure de pas de pas se laisser emporter par l'émotion qu'on peut ressentir alors peut-être que ça c'est un bon conseil pour toutes les personnes qui se retrouvent avec des discussions avec notamment l'autre avec un a majuscule et parce que en effet la l'attention tellement importante que ben on peut se retrouver à dire des choses qu'on ne pense pas n'est ce pas je pense que ça ça doit parler à beaucoup et ensuite et bien développer sans cesse l'esprit de méditation comme la face d'une lune montante je suis entièrement d'accord avec ça pour être le plus calme plus équilibré le plus aligné le plus zen c'est pas mal la méditation quand même en plus avec cette ascension de la planète de nous de tout et bien le taux vibratoire augmente et ça fait comme ça et comme notre corps est composé d'eau je suis plus 70 80 % bah forcément à l'intérieur des cellules ça fait comme ça mais parce que l'eau elle vibre c'est normal et même si c'est dans la matière on est bien d'accord et du coup ça peut être assez assez désagréable à vivre donc bas la méditation c'est une bonne façon de d'harmoniser l'eau qu'il ya en nous et de calmer cette cette vibration qui est très qui est de plus en plus je dirais plutôt pas frénétique mais presque quoi vous voyez oui c'est un peu comme ça histoire alors on va regarder ce qu'ils disent les cartes merci de nous donner des bons messages pour ce lundi 2 mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo je comprends pourquoi on nous dit de faire attention à ce qu'on dit parce qu'en effet s'il ya du chaos du conflit avec donc il ya du cas où il ya des situations qui sont quand même un peu contentieux et l'état d'esprit c'est qu'on est en train de s'approcher du gouffre 1 1 1 1 1 et oui parce que c'est l'heure du départ 1 moi ça me parle pas vraiment pour les polarités féminines bien peut-être que pour certaines ça doit être le cas ça me parle beaucoup pour les polarités masculines puisque c'est pas mal sorti ces derniers temps de de quitter karmica pour rejoindre leur tribu et en effet ça implique de sortir de sa zone de confort parce que c'est l'heure du départ et là on va vers un heureux hasard n'est ce pas ou des heureux hasard parce que le divin accompagne ses messieurs ouais et donc dans la vie des messieurs en ce moment il ya du chaos il ya du conflit peut-être que c'est le chaos qui a enfin le conflit contentieux qu'ils pensent avoir avec leur polarité féminine c'est possible aussi mais en tout cas il faut passer par ça pour retrouver sa tribu donc il faut gérer ce chaos faut gérer ce cette notion de d'être comment dire dans des dans des histoires où tout le monde n'a pas la même vision des choses premier point et puis aussi de pouvoir de remettre de l'ordre vous voyez il se peut aussi qu'il ya un dialogue de saut en cours et ça c'est peut-être en effet entre les deux polarités ou entre nous et d'autres personnes mais pour moi ça renvoie à la tribu quand même tout ça c'est pour rejoindre sa tribu il faut prendre des risques sortir de sa zone de confort donc vraiment il ya une atmosphère là qui est un peu turbulente qui est un peu chaotique conflictuel mais c'est bien parce que finalement bas ça permet de sortir d'une stabilité enquisté une cette stabilité un peu trop cristallisé et ça permet aussi d'abandonner des choses dont on n'a plus du tout besoin ouais on le voit parce que ce cet animal pardon je sais plus comment faire maintenant vu mon nouveau installation cet animal en fait je sais pas si vous voyez mais il ya des pierres qui tombent c'est à dire qu'il ya des trucs qui sont vieux bon c'est un peu galère mon histoire je suis désolée faut que je peaufine l'histoire de la caméra c'est pas ça en tout cas il ya des pierres et des choses lourdes dures qui tombent de l'animal pour qu'il puisse continuer sa route et ces choses étaient cachés sa robe donc cachés sa nature l'empêchait d'être lui même donc ça c'est vachement bien vous voyez parce que ça nous emplique ça nous donne à penser que il ya un côté je me réinvente ou en tout cas je me libère de poids inutiles qui m'empêchent d'être moi même pour retrouver mon identité et avancer et ça c'est génial ça nous annonce quand même des tempêtes ça nous annonce quand même des situations dans laquelle dans lesquelles pardon ces tempêtes où les personnes sortent un peu de leur gom et bien finalement c'est ce qui permet de changer l'ordre des choses et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus naturel puisque je suis désolée on voit pas bien puisque cet animal reprend ses couleurs reprend sa robe c'est important c'est son essence c'est ça son identité n'est ce pas et oui et puis Le truc c'est comment vous dire le truc c'est de de prendre ça avec un certain lâcher prise parce que finalement c'est pas mal de retrouver sa nature c'est pas mal de se débarrasser des toits et mais c'est vrai qu'en vivant ça l'état d'esprit c'est vraiment waouh je m'approche du gouffre je sors de ma zone de confort et c'est quand même ça ça mais c'est pas un truc facile à vivre quand on a du mal à écouter son coeur à écouter sa petite voix intérieure parce que cet état d'esprit c'est vraiment le fait d'avoir du courage vous voyez et de dépasser ses peurs et de prendre un risque donc bah bien sûr c'est normal d'avoir peur quand on se retrouve dans un chaos dans un conflit et qu'on sait qu'on va devoir changer l'ordre des choses mais quelque part c'est super positif parce que ça permet à la personne de retrouver sa véritable nature et et là cette carte cet état d'esprit c'est le fait de prendre un risque qui ne soit pas calculé c'est à dire vraiment sortir de sa zone de confort en étant bon bah je vais faire un grand saut je sais pas où ce saut va m'emmener mais je vais pouvoir peut-être exprimer ma véritable nature et puis bon vous le voyez peut-être pas mais sur la carte c'est des petits coeurs on voit des pétales et en fait c'est des petits coeurs donc ça nous parle aussi d'aller vers l'amour d'écouter son coeur d'écouter son âme et en fait en s'approchant de ce fameux gouffre de ce précipite précipice pardon découvrir que ben finalement on peut voler parce que l'avant ça donne des ailes c'est aussi bête que ça donc c'est l'idée hein l'idée c'est vraiment de sauter dans l'inconnu d'y aller de se laisser porter par sa véritable nature de pouvoir découvrir des miracles en nous et ça c'est super important parce que sans cela sans une prise de risque à un moment on reste chargé de poids inutiles et on ne peut pas avancer vers notre véritable nature et là cette cette prise de risque ce ce changement ce saut dans l'inconnu c'est pourquoi ? et bien c'est pour nous ramener à notre tribu et ça cette carte de la tribu parle vraiment d'une nouvelle affiliation dans une tribu c'est à dire que ce n'est pas la tribu que l'on quitte c'est la tribu vers laquelle on va et ça c'est important parce que nous sommes des créatures qui avons besoin de fonctionner en société de toute façon bon il y a des gens qui sont très solitaires mais généralement les personnes ont besoin de leur tribu leur famille le sens de le sentiment de de se sentir important aux yeux des autres et oui ça fait aussi partie de la vie n'est-ce pas ? et puis de se sentir dans une appartenance dans une forme de sécurité aussi affective et émotionnelle et ça ça permet aussi de trouver une raison d'être parce que se sentir reconnu se sentir avoir une valeur aux yeux des gens qui comptent et bien ça donne des ailes c'est vrai c'est quelque chose qui qui donne de la joie qui donne de la comment vous dire ça donne de l'amour parce que là sur cette carte en plus on a une maman girafe avec son girafon et la maman girafe elle lui fait un bisou elle lui dit oui elle est là elle prend soin de son petit et puis il y a cette notion de joie de de tendresse de prendre soin de l'autre de et puis de savoir que quel que soit le rôle que l'on joue dans cette tribu et bien notre présence est nécessaire et ça c'est c'est fondamental je crois donc écoutez aujourd'hui on continue dans la gamme du tirage d'hier je crois un intéressant oui oui tout à fait ah oui je vais prendre ce jeu là voilà alors intéressant intéressant allez il y a de l'action là ça commence à se préciser commence à avoir de l'action qui se met en place et c'est pas mal merci de nous donner des beaux messages pour cela il y a de l'année 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo ok alors l'amour wow je pouvais difficilement tirer une meilleure carte wow l'étoile de la femme et l'amour comment vous dire je crois que c'est difficile de tirer de plus jolie carte que ça aujourd'hui et oui et ça ça va vraiment avec la fidélité la pensée l'amitié l'accompagnement la sympathie l'intelligence et l'élévation de tout ça l'élévation de l'intelligence de bien comprendre ce qu'il se passe d'avoir beaucoup de communication pour arriver à des récompenses à des reconnaissances à des honneurs ça c'est magnifique mais bon l'amour et l'étoile de la femme bah écoutez je sais pas je vais pas vous faire un dessin je pense que ça parle de soi-même ça nous parle bien sûr de pureté bien sûr de comment dire d'éveil de foi de pardon d'apprentissage bien sûr ça nous parle aussi d'amour et on voit sur cette carte il y a une énorme colombe de la paix donc on se doute que cette femme c'est pas le chaos et le conflit qu'on nous annonçait dans ce jeu non pas du tout cette femme avec qui on a ces liens aussi aimants c'est la femme avec qui on est dans une tribune n'est-ce pas c'est pas la même et en effet aller vers cette femme s'approcher de l'amour et bien pour une polarité masculine c'est vraiment faire un grand saut dans le vide parce que c'est l'heure c'est le moment et cette femme est très bienveillante cette femme est vraiment dans l'accompagnement dans la fidélité elle est dans la sympathie dans l'affection dans l'amitié donc avec elle il n'y a aucun conflit possible on est dans une dans une tessiture de lien de lien très très aimant très dans un état d'esprit très aimant et ouais c'est beau ça on est vraiment on est vraiment dans une notion d'investir dans la relation d'être dans quelque chose de très stable dans quelque chose qui se pose qui le fait que ce soit quelque chose d'invisible mais d'invincible et qui fait que vous savez je vous apprends rien l'amour déplace des mentales c'est un peu ça l'idée l'idée c'est que c'est cet amour est tellement plus fort que tout qu'elle va pousser cette personne qui vit une véritable tempête un tsunami dans sa vie actuelle et bien ça va pousser cette personne à enfin déplacer une montagne en sortant de sa zone de confort et en partant vers comment vous dire ben en écoutant son cœur son âme et en étant en accord avec un chemin divin avec une mission de vie avec quelque chose qui qui pousse cette personne à retrouver des liens qui sont sincères véritables dans lesquels on ne se pose pas de questions dans lesquels les choses sont fluides on est dans une relation de confiance d'amitié d'accompagné de sympathie d'affection de quelque chose de c'est pas du tout conflictuel peut-être qu'il y a eu des conflits mais peut-être que du coup tout le monde a grandi et a compris pourquoi il y a eu des conflits en en tirant le bon transformer le négatif en positif c'est quelque chose de fondamental et et en plus vous voyez on a vraiment cette notion d'amour on a vraiment cette notion de de comment dire les cieux sont avec nous je ne peux pas mieux le dire c'est le sentiment que j'ai en voyant toutes ces cartes le fait aussi vous voyez ça colle bien avec le fait de quand on veut bouger son corps dire quelque chose et bien d'abord examiner son esprit et ensuite agir ou parler de la bonne manière avec fermeté c'est le fait d'y aller c'est le fait de prendre des risques de se permettre de de suivre le message de son coeur et d'être dans cette dans cette notion de paix et et de s'investir bien sûr si on veut faire partie d'une tribu si on veut retrouver les gens avec qui on a vraiment des liens d'amour qui sont de type paisible et non pas destructeurs toxiques passionnés il y a des liens d'amour c'est de l'ego donc on est soit soumis soit on soumet l'autre on soumet l'autre vous voyez il y a des liens d'amour c'est quand même plus des luttes que des choses rassurantes aimantes qui vont permettre à chacun de s'épanouir on est bien d'accord et et comme on a ce grand message de sagesse de vraiment faire attention à la façon dont on va s'exprimer dont on va s'y prendre et bien certainement que la personne qui va vivre ça va faire ça du mieux possible quant à la femme qui se retrouve à recevoir des nouvelles une visite quelque chose une comment dire un message de l'autre enfin un geste vous voyez quelque chose de concret et bien pareil mesdames les belles divines soyez soyez fermes mais de toute façon je n'ai pas grand chose à vous apprendre je crois les divines mais mon conseil ce serait soyez bien ancrés et ne vous emballez pas essayez de toute façon quand les blessures reviennent les divines ont généralement guéri toutes leurs blessures donc on n'a pas trop ce problème là mais quand même l'idée c'est d'être d'être aligné d'être posé et de parler et d'agir de la bonne manière avec avec fermeté avec douceur avec gentillesse avec sympathie être le meilleur ami de l'autre c'est important parce que là le timing divin c'est en ce moment alors c'est peut-être pas aujourd'hui ça peut être demain dans les jours qui viennent vous le savez on n'a pas tous exactement la même date on est bien d'accord mais c'est en cours c'est en train de se passer et et c'est générateur je crois de grands 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 changements parce que les jeux parlent de cela moi je ne demande jamais sur l'amour les énergies du matin vous le savez mais là je dois m'incliner ça fait des jours et des jours et des jours que tous les jeux nous disent l'amour arrive l'amour est là et et donc c'est en cours de réalisation voilà c'est ça en fait l'histoire c'est en cours de réalisation bon écoutez je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt c'est à bientôt c'est à bientôt